Musique 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 Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le joueur de Formpire 2 HD la campagne des conquérants et aujourd'hui nous stockons la 5ème mission de la campagne du site, l'attitude Roi de Valence la mission la plus jeune de cette campagne donc on va très vite s'avancer étant donné qu'elle est longue, fastidieuse et que j'en ai marre de la faire le site s'est retrouvé sur les chemins de l'exil et cette fois-ci il n'y avait même pas de mort pour l'accueillir errant sur les terres vantées de Castille il se demandait s'il avait encore un avenir une fois encore un événement remarquable se produisit de nombreux mercenaires et chevaliers connaissant les aventures du site étaient prêts à le rejoindre même son château alors qu'il se dirigeait plus au sud d'autres hommes chrétiens musulmans sont venus gonfler les rangs de son armée mon mari était maintenant assez puissant pour rétablir son propre fief le roi Alphonse avait jeté son dévolu sur Valence joyau de la côte mauresque cependant le site qui en était plus proche pouvait s'en emparer plus rapidement s'il parvenait à conquérir Valence il serait protégé non seulement des machinations du roi Alphonse mais également d'une deuxième et inéluctable invasion berbère les événements se seraient alors déroués simplement si notre vieil ennemi le comte Béranger de Barcelone n'avait pas choisi ce moment pour se venger du site bon on va se dépêcher de faire cette mission parce que j'en ai vraiment marre de la faire je dois trouver une nouvelle ville pour m'installer le site doit survivre je ne sers plus les morts donc j'ai joué à la technologie espagnole dans les villages je vais aller je vais récupérer des unités et il faut savoir quand combattre quand on fuit de toute façon ils vous le disent le comte Béranger a une puissante armée terrestre mais n'a pas de flotte donc je peux facilement exploiter beaucoup de nourriture dans la mer Méditerranée la forteresse dans les montagnes de Béranger est imprenable mais ça demanderait beaucoup trop d'efforts donc concentrez-vous uniquement sur la défense de Valence il y a 3 villes Dénia, Lérida et Valence chacune d'entre elles va nous donner un petit quelque chose notre ennemi c'est de nouveau le comte Béranger qui est en violet il possède une puissante ville fortifiée dans les montagnes le meur moin se trouve une autre main pour gagner il y a des archers, des chevaliers de l'infanterie des canons en bombardes, des trébuchets, des catapules et des béliers voilà donc je suis assez rapide mais bon, cette mission il faut être assez rapide de base donc je ne suis pas même pas c'est celui qu'il appelle le Cid si nous rapportons sa tête, le comte Béranger en sera un rasby le fait qu'il ait autant de PV va vous être très utile il faut toujours jouer à la moitié limite de perles à chaque fois c'est ça qui est dur dans cette mission il faut se dépêcher bienvenue ici nous suivrons tes ordres si tu nous aides à nous défendre contre le comte Béranger voilà non non, ici de toute façon il n'y a pas 36 options là ici vous lancez tout de suite la première recherche la fonderie vous exploitez plus de nourriture normalement vous arriverez à 300 de nourriture après voilà c'est cette exploitation là vous envoyez tout de suite votre armée au sud vous essayez même pas de défendre la vie vous essayez même pas de construire des unités vous économisez plus de ressources possibles pour la suite et cette recherche là vous ne pouvez pas le faire parce que vous n'avez pas de bois à fond mais il faudra à fond il ne faut surtout pas que les unités s'arrêtent de produire on va vite de la nourriture vite 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 normalement je vais arriver à 300 un tout petit peu en dessous de 300 il y a une grosse armée en fait qui va arriver par ici mais le début de partie est toujours très simple cette mission c'est une mission que j'aime bien même si c'est compliqué je l'aime bien ah j'ai oublié de l'exploiter on vient de voir un bug nous ne pouvons pas nous défendre nous devrions fuir au sud par le pont c'est pas grave donc eux vont très vite aller ici normalement il va avoir des troupes de Béranger qui vont arriver qui vont arriver c'est le cible nous avons enfin trouvé un seigneur digne de nos services c'est le cible c'est le cible voilà comme prévu voilà il y a toujours un paquet d'unités qui le sud nous conviendra à la victoire sur le camp de 2 de l'intérieur c'est parfait mais récupérez moi vite j'ai pas de temps à perdre avec les bâtiments si l'armée là bas est buggé ça m'arrangerait voilà donc ici on avance il faut quelques unités c'est pas grave ça c'est pas grave c'est bon vous comprenez maintenant nous avons trop souffert durant cette guerre mais cette époque est révolue nous savons que tu vas redonner à la cité sa gloire passée nous revendiquons valence au nom du roi alphonse fait immédiatement demi-tour là ce qui compte c'est vraiment très vite faire du la nourriture normalement ils peuvent se tuer eux-mêmes beaucoup de prévaliers on on Il est difficile de faire venir du bois dans ces contrées. Nous te donnerons ce que nous pourrons. Voilà, donc maintenant qu'ici c'est construit, et vous allez me faire du bois là. Maintenant il faut protéger la merveille qui est en construction. Maintenant moi je peux me reconcentrer. Ils se font souverainement des dégâts à leur propre trou pour que ce soit efficace. Berger c'est parfait, j'en ai déjà un bon petit nombre de bergers sur ce rythme là. Mais il ne reste plus que deux chevilles presque morts. C'est parti. Allez, je vais perdre donc je le replie, je le replie, c'est pas grave, je refais encore quatre là-bas donc très important c'est vraiment très vite récupérer toute cette nourriture comme vous le constatez, on a besoin de très vite de beaucoup de nourriture, enfin on a très vite besoin d'un peu de tout en fait, c'est-à-dire vrai. Les piquets il faut essayer de s'en débarrasser assez vite parce que ça revient très vite une place les piquets. Voilà, il en reste plus que trois, enfin quatre. Non ! Il fait que merde parce qu'il était bloqué. Il faut des mineurs d'or pour être précis. Il faut beaucoup de mineurs d'or pour être précis. Mineurs d'or, de pierre, ils font un peu tout de toute façon. Enfin bon, on a déjà un bon départ. Il reste des trébuches après à démolir. J'ai dégommé entièrement leur première armée donc c'est... Il y a des troupes, ils sont obligés de reconnaître en fait toujours leurs troupes pour venir après sur surveillance donc c'est déjà ça. Maintenant il faut que j'aille dégobber avec les trébuchés qui restent. C'est bien, j'ai plutôt bien sauvegardé ce village. Même si je perds l'université, globalement j'ai fait pas mal de dégâts. C'est plutôt fier de moi. Comme toujours, il faut qu'on sorte plein d'unités, plein de ressources. J'ai pas trop le temps d'attendre là. J'ai même pas optimisé à premier placement là, de bâtiment. Il faut très vite beaucoup de nourriture. La seule chose qui compte c'est d'avoir plein de fermes rapidement. Il nous faut un peu tout comme troupes là, c'est ça que ceci, c'est... Il nous faut autant des chevaliers que des unités à distance. Fermé j'en ai 16, c'est déjà pas mal. Là je vais faire quelques miniures de pierre, ça me sera très utile. Il faut des conquistadors et des chevaliers en fait dans cette armée. Donc des unités de combat, de type cavalerie. Même si il faut ça pour les conquistadors et il faut ça pour les chevaliers en protection. Alors vous avez posé plein de questions, pourquoi... Donc comme vous voyez ils font des champions, ils vont faire après, ils vont avoir des... Bon, un champion de plus c'est toujours ça de pris. Ah, il faut encore plus d'or. Ça c'est normal. Ça c'est parfait. S'ils perdent leur temps sur le village là-bas, moi ça m'arrange. Tant que ce village là, plus je protège rapidement les hances, plus j'éloigne leurs troupes de l'avance. Et bah normalement je vais bientôt avoir la première attaque adverse. Une petite sauvegarde. Parce que j'ai échoué à peu près vers ce moment là dans l'épisode que vous verrez pas. Donc ici, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voilà, 16 fermes. Néormais vous aurez besoin de faire connard en place quand tu fermes, vous n'aurez pas besoin de faire plus. Il perd du temps là-bas, moi ça m'arrange. Ici, une meilleure 6 sera aussi très vantageuse, ça me permettra de collecter plus vite le bois qu'il me faut pour la bataille à venir. Ici, on va encore rajouter quelques... C'est comme un cavalier en plus donc faut pas dire noir quoi. Ouais, c'est un cavalier en plus. voilà certes c'est niveau dégage quasiment souci restant plus niveau dégage quasiment pareil et voilà c'est un cavalier toute unité est bonne à prendre toute façon dans cette mission je suis toujours autant de nourriture avec l'espagne parce que la recherche informe du coup de que de la nourriture on peut facilement faire beaucoup à bord des cahiers il n'y a toujours pas attaqué valence c'est surprenant qu'ils n'y a toujours pas vraiment attaqué valence on va pas s'en plaindre nous ça nous fait des ressources en plus faire un château il faut aussi une université j'ai l'impression que du fait qu'ils se concentrent sur le reste de denia enfin reste de ce que le denia m'avait donné l'impression que c'est pour ça je suis pas embêté sur valence ok en soit maçonnerie ça va être fait dans ce cas une petite armée enfin une bonne petite armée je récupère encore un cavalier je récupère encore un cavalier qui est appréciable je vais pouvoir aller à l'âge impérial ce qui va me donner un gros gros bonus quand même mine de rien pouvoir transformer toute ma cavalerie dans un niveau au dessus ça va facilement attache mais c'est la première partie où je suis autant tranquille sur valence d'habitude j'ai beaucoup plus d'attaque que ça donc ça me surprend quand même d'habitude c'est beaucoup plus compliqué ah bah voilà je présume que c'est à cause de ça c'est du fait qu'ils ont envoyé beaucoup de troupes là-bas il va à tout prix finir de raser ça donc gagnez du temps votre but n'est pas de finir un peu vite pour ces substitutions non bien au contraire vous pouvez pas aider à construire à merveille mais heureusement oui j'ai cherché des petits tricks pour aller un peu plus vite si vous envoyez vos hommes essayer de construire à merveille ils refuseront en fait ils vont se mettre à côté mais ils vont pas construire allez ils ont déjà tout détruit dans la réputation ouais je vais quand même faire cette recherche à meurtrière il va quand même être pratique le prochain poinçon je l'ai fait il y a plein de tours à bombarder ici donc à faire attention ils envoient aussi des moines avec leur armée donc à faire attention également il va falloir faire des cavaliers le premier truc que je fais c'est de faire des cavaliers cavaliers avec vos fourneaux ça ça coûte bien plus cher à 1200 nourriture par contre il se focus vraiment au sud bon c'est la première fois que j'ai vu autant focus au sud j'ai quand même fait plusieurs fois je me suis fait deux fois cette mission tout seul avant d'essayer de filmer j'ai refait une fois une troisième fois en filmant où j'ai échoué il ne faisait pas ça mais bon c'est bien sa chambre on focus vraiment à porte au sud ça ne me dérange pas ça ne me dérange pas ça ne me dérange absolument pas du fait que j'ai beaucoup plus de dégâts voilà dans les paradins font 14 plus 1 mes cavaliers font brassard c'est fait alchimie c'est presque fait aussi je suis en train d'attaquer mon château c'est bien c'est bien il focus mes structures défensives moi ça m'arrange tant qu'il focus ma défense c'est bon aussi pareil il tour a mon bar dans je vais en faire 10 de plus par contre ouais tout ce qui est champion et autres ils prennent de la place 10, 15, 16 tout le reste je peux le vendre acheter un peu de nourriture brassard c'est fait parfait le château il attaque enfin la merveille je voulais dire c'est vraiment pas dire chiant mais le chat de tout gars est assez pratique ce qui prend des coups à place du reste donc on va pas on va pas être mécontent quand même par exemple là il fait 19 d'attaque de base aussi la mission se passe très bien euh bah un peu trop chaud peut-être devoir vendre un peu de pierre vous voyez eux ils font pas les améliorations dans la forge là ils font des améliorations technologiques c'est vrai mais ils font pas des améliorations dans la forge il fait qu'en fin de compte mon armée est bien plus puissante voilà j'ai j'ai attendez deux bases attendez 14 de base 15 je fais 16 dégâts j'ai un point de dégâts de plus c'est niveau armure ça doit être la même je crois le même art pour un pad 2-3 voilà niveau armure c'est pareil j'ai j'ai deux d'armure en plus et j'ai deux de protection au tir en plus c'est ça voilà la technologie est quand même très très pratique ok ok on va en acheter et on va développer les pads c'est de faire chercher un peu le monde du jeu alors je prévois une campagne pour la rentrée j'attends que le jeu sorte le jeu il sort pas avant c'est pas avant que va s'être tombé mais c'est un jeu de stratégie que je n'ai toujours pas encore joué à un jeu de cette saga mais qui m'intéresse fortement on va dire c'est en tout cas c'est un jeu qui me fait beaucoup beaucoup envie et j'ai vraiment envie de le tester ça fait un moment que je voulais en tester un de cette saga je vais le mettre encore en tester un et vous le filmer enfin je sais pas comment il accompagne ce que c'est etc donc on va vraiment pas avoir l'occasion de l'avoir tué il y a certains kavaïs qu'ils sont toujours capturés bah il y a pas beaucoup de bois enfin mais plutôt j'ai bouffé quasiment tout de bois possible pour cette mission voilà il conquistador j'ai battu les abords en elite aussi voilà tout ça c'est une mission rendement bien menée celle-ci je vais être le conquistador en niveau elite voilà donc maintenant par contre je suis armé en plus fort que j'ai peut-être des pv en moins mais j'ai tellement plus de dégâts j'ai 3 dégâts de plus j'ai 2 d'armé en plus j'ai 2 de protection de perçage en plus après on peut vous amuser à faire des trébuchets pour commencer le siège hein si vous le souhaitez allez je vais baisser ce recherche là voilà j'ai fait deux châteaux d'angle un ici et un là ça permet d'absorber les tirs des des canons à bombardes qui est destiné à la merveille après voilà vous faites des trébuchets vous asségez là, là, là après vous pouvez facilement rentrer dans la forterèse en soit le démolir le comte Bérangère est possible même assez simple même assez simple en plus il conquiste adore ça en défendant notre merveille le Cid nous a aidé à faire connaître Valence vive le Cid on sait on voit à travers mais c'est pas enfin on va on va je sais pas c'est la référence à quelle merveille du monde ça c'est c'est l'Espagne mais je sais pas ça à quelle on voit à niveau nourrit je me suis même pas concentré sur la mer Méditerranée je trouve que c'est pas assez rentable on voit Bérangère donc il y avait une petite fortification ici avec toutes leurs troupes dedans qui se marquent en route on va 3 tours à bombarder ici enfin 4 à dire vrai on peut vous amuser et démolir comme ça ça vous permet vraiment de mettre une pression à cet endroit là mais après s'il fallait démolir à ville c'est facile ici, 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 ici vous pouvez péter à porte-là à porte-là et après voilà vous rentrez tous vous rentrez facilement dedans mais c'est vraiment une mission dure au début mais une fois que les économies sont en place elle est très simple les conquérants venus de l'aride Castille étaient émerveillés par l'abondance d'oranges et d'olives Valence était un paradis tropical avec des palmiers, un marché de la soie quantité de poissons et de gibier d'eau après avoir mis le château en sécurité et veillé au système de défense de la ville le Cid m'a fait venir avec les enfants nos retrouvailles se sont déroulées sur la tour la plus élevée du château face à une mer immense nous avons fait de Valence notre royaume notre armée comptait 8000 soldats chrétiens et 20 000 soldats morts c'était le plus grand succès du Cid nous étions hors de portée du roi Alphonse et le comte Béranger était emprisonné dans les cachots de la ville par la suite il sera libéré et une de nos filles épousera son neveu et héritier afin d'éviter tout futur conflit si seulement l'histoire du Cid s'était arrêtée là sous le soleil de Valence mais non Valence était dans la ligne de mire des hordes berbères déchaînées de Yusufim Tachfin mais ça sera pour la prochaine vidéo en tout cas je suis content je suis réussi à la faire assez rapidement je me suis bien sorti à preuve que les entraînements payent c'est la mission où je me suis le plus entraîné à dire vrai il reste plus qu'une mission pour le Cid mais ça sera pour une prochaine fois de sa porte ou bien et à dessus à tout le monde c'est la mission c'est la mission c'est la mission c'est la mission